Hello et bienvenue sur le podcast Réveil ton bise. Je suis Justine, je suis mentor podcast et business. J'accompagne les entrepreneurs à développer un business qui leur ressemble grâce au Human Design et sans prospection grâce au podcast. Tous les vendredis à 6h, je vous dévoile un déclic, le mien ou celui d'un ou d'une invitée. Le déclic, c'est un moment où l'ampoule dans notre tête s'est allumée et nous a sortis de l'impasse dans laquelle nous étions. J'ai eu des déclics toute ma vie et vous aussi, j'en suis certaine. Alors partager le déclic des uns fera sans doute décliquer les autres. Tous les vendredis à 6h, prenez votre dose de déclic aussi rapide que boire votre café pour continuer de réveiller votre bise. C'est l'heure du déclic. Bonne écoute. Pour cet épisode de Déclic, j'ai reçu Julie. C'est tout simplement la suite de l'épisode de lundi et je lui ai demandé de nous partager le déclic qu'elle a eu dans sa vie, qui a changé quelque chose et surtout qui lui a permis d'être la personne qu'elle est aujourd'hui. Je vous laisse découvrir sans déclic. Bonne écoute. Je pense que c'est un truc intérieur. Je pense que j'ai toujours voulu être la fierté de la famille et tout. Et c'est au moment où je me suis dit, mais en fait, dans tous les cas, ils seront fiers de moi. Et du coup, que je fasse un diplôme ou pas de diplôme, et puis, ça m'émeut. Quand je vois mon père, il était à fond, il donnait tout pour son taf et tout, mais il kiffait son taf. Tu vois, il était commercial. Il n'était pas un troteneur, mais il kiffait ce qu'il faisait. Et je me dis, si je kiffe ce que je fais, dans tous les cas, genre, ça ira quoi. Ah ! T'es très sérieux d'un coup, quoi ! Donc ouais, non, je pense que c'est la réalisation que dans tous les cas, je fais des trucs bien, quoi, et qu'ils seront fiers. Donc peu importe ce que je fais et comment je le fais du moment que je me sens bien et que c'est cool, mais je fais ce que je veux, quoi. Ah ! Bisous ! Cut ! Action ! On arrête le tournage ! Et donc, c'est au moment où t'as réalisé ça, que tu dis que comme tu peux faire ce que tu veux... Oui. Je pense que je me suis... En fait, peu importe ce que je ferai, déjà un, si ça me plaît à moi, c'est 90% du taf et que ce petit côté de moi qui veut rendre fière les gens que j'aime, qui veut rendre fière mon père et qui veut montrer que j'y arrive, tu vois, dans tous les cas, c'est pas le diplôme qui fait la fierté. C'est ce que je fais de ma vie. Si je me sens bien, si je suis capable de gagner de l'argent et si j'aide les gens à ma manière, c'est le principal, quoi. Donc ouais, je pense que c'est la réalisation que la validation académique n'est pas nécessaire pour montrer que t'as réussi, donc que tu peux y arriver. Merci, Julie. Un plaisir. Séance de thérapie, un plaisir. Merci pour ce déclic. Heureusement que je suis cachée derrière mon antipop et que tu ne me vois pas. Quasi, t'es sur mon téléphone en petit, donc je ne te vois déjà pas beaucoup. Non, non, j'étais en train de m'effondrer et je me suis dit, c'est bon, elle ne me voit pas derrière et tu ne me vois plus du tout. Merci pour ce déclic. En émotion, évidemment, on l'a bien entendu, on l'a bien senti. Et puis, j'en perds ma voix. Et puis, évidemment que tu vas réussir et évidemment que ce lancement-là, ça fait peur, mais c'est la suite de ton aventure et c'est trop canon et je ne suis pas bien loin, comme tu le sais, comme d'hab. Tu as un WhatsApp ? Oui, je suis un WhatsApp prêt. Un petit Slack, c'est vrai. On va une WhatsApp. Merci Julie et du coup, à tout de suite sur WhatsApp. Merci à toutes. Ça a décliqué pour vous grâce à cet épisode ? Dites-le-moi en me laissant un commentaire sur Appel Podcast. N'hésitez pas à partager ce déclic à une personne qui peut en avoir besoin. Retrouvez l'ensemble des informations du podcast en description de l'épisode, ainsi que sur le site internet www.justinarma.com. Si vous souhaitez partager un déclic ou participer au podcast, rien de plus simple, écrivez-moi à l'adresse hello-justinarma.com. Abonnez-vous à Réveil ton bise pour ne rien rater sur votre plateforme d'écoute préférée. En plus, ça m'aide à rendre visible le podcast et à le soutenir. Je vous souhaite une belle fin de semaine et on se retrouve vendredi prochain pour un nouveau déclic. Ciao !